Salut les machines, c'est Marvin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est intitulée Pourquoi j'ai commencé la méditation, la sophrologie ou autre, yoga, etc. Et pourquoi c'est bien pour vous ? Il faut savoir que quand j'ai commencé le coaching en estime de soi, je n'avais pas encore fait ce que je vais vous raconter derrière. Je l'ai fait pendant, donc je peux vous raconter le avant et le après et pourquoi ça m'a servi. Alors quand on recherche l'estime de soi, les machines, vous comprenez bien que le but c'est toujours de ressentir des émotions de qualité et relativement positives par rapport à soi-même et par rapport à tout ce qui nous entoure, puisque toutes les énergies sont interconnectées. Et bien sûr, il devient très difficile, si vous voulez, de ressentir de l'estime de soi, mais aussi des émotions positives, du bonheur, si on est constamment dans un corps où il y a littéralement la tempête. Évidemment, le corps, l'esprit, le cœur doivent être tous alignés et c'est pour ça qu'il faut voir absolument le corps de manière holistique. Chaque mot dans votre corps correspond à un message tel il est décrit en métaphysique. N'oubliez pas aujourd'hui que la médecine conventionnelle estime que 75% des maladies sont psychosomatiques. Psychosomatiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans la tête. Les médecins ont tendance à vous dire, mais c'est dans votre tête. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'esprit peut amener des mots. Donc, le mal-être, c'est donc un message du corps, l'estime de soi, une introspection holistique. Comprenez bien que la médecine conventionnelle aujourd'hui n'arrive pas à soigner la plupart des maladies. Même les trois quarts des maladies n'arrivent pas à la soigner. On ne fait que tout simplement éradiquer, adoucir les symptômes. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui permet d'éradiquer les maladies. Et donc, du coup, c'est la même chose pour l'estime de soi. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Dès lors, j'ai une vigilance particulière sur les personnes qui viennent me voir en coaching pour améliorer leur estime d'eux-mêmes sur leurs fameux symptômes. Pourquoi ? Parce que les personnes qui souffrent de mésestimes ont des symptômes physiques. Et qu'ils en soient conscients ou pas d'ailleurs. Donc, la sophrologie, la méditation, le yoga sont des pratiques qui permettent plusieurs choses. Ces thérapies naturelles ou alternatives permettent 1. L'introspection. L'introspection, c'est aussi mieux se connaître émotionnellement. Dans certaines situations, vous en avez prouvé des émotions, mais ces émotions ne sont pas toujours capables de mettre des mots dessus. Des mots M-O-T-S, cette fois-ci. A partir de là, il est important, par exemple, en sophrologie, on peut faire un travail d'introspection où on s'amuse à mettre des mots sur certaines émotions et comprendre qu'au moment où on ressent ces dites émotions, quelles sensations sont générées à l'intérieur de notre corps pour qu'on puisse, à l'avenir, repérer, en fonction de nos sensations, quelles émotions on ressent, pour pouvoir y mettre des mots et pour pouvoir, justement, restructurer de manière cognitive. Et donc, finalement, de changer de comportement. Donc, c'est important. Le nettoyage émotionnel. Vous avez, par exemple, le yoga du tremblement. Vous avez les yogas tantriques, où on stimule l'énergie sexuelle, qui est une énergie extrêmement puissante. Une énergie qui nous permet de déplacer des montagnes, littéralement. Donc, ces pratiques-là, déjà, permettent de faire du sport et donc, de pouvoir se muscler et aussi être plus souple. Mais, bien évidemment, le nettoyage émotionnel permet aussi de nettoyer les mauvais messages, les tensions et aussi les peurs qui sont ancrées dans l'instinct de survie, dans les amygdales du cerveau, donc le système limbique. Ça permet aussi d'avoir une meilleure conscience de soi, l'envie d'avoir une meilleure hygiène de vie, donc une réduction du stress. Et quand on a un corps qui est ancré au sol, où on se reconnecte à soi, parce que les modes modernes sont terribles, avec les écrans, les réseaux sociaux, on est complètement déconnecté. Et donc, on ne comprend plus son corps. Et à partir du moment où on ne comprend plus son corps, on s'enferme dans le mal-être. N'oubliez pas que le cerveau veut, à chaque fois, faire aller vers le bien-être. C'est pour ça qu'on a accroi à la dopamine, aujourd'hui, avec les écrans. Il faut apprendre à être dans le bien-être, mais autrement. Et pour finir, la modification de l'ADN, puisque par phénomène épigénétique, nous savons aujourd'hui, et ça a été fait depuis une dizaine, quinzaine d'années, que notre ADN se modifie en fonction de notre environnement, de nos pensées, de nos émotions. Si nous sommes en capacité de pouvoir ressentir nos émotions de qualité, nous allons modifier la structure de notre ADN. Et donc, nous allons développer un état d'esprit beaucoup plus positif, un état d'esprit plus positif, psychologie positive, plus de chances d'être dans le succès. Plus de chances d'être dans le succès, des émotions de qualité, et on tend vers le bonheur. Voilà. Et si on tend vers le bonheur, on aura forcément une bonne estime de nous-mêmes, parce qu'on aura une bonne vision, un amour de soi-même, et de la confiance en soi qui arrivera au fur et à mesure des succès. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et pourquoi il est important, du coup, en plus de l'introspection sur l'estime de soi, de l'agrémenter via des thérapies alternatives, telles que le yoga, la méditation, la sophrologie, le pilates, tout ce que vous voulez, mais le sport en fait partie. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501